Pas les aléas de la météo, mais déjà on sait que le terrain est en bon état, même s'il n'est pas très grand, mais il est en bon état, en très bon état. Donc le match se jouera. On s'est également renseigné sur cette équipe de Lund, parce qu'il est en question d'aller quelque part sans avoir été averti ou sans avoir pris des précautions par rapport à l'adversaire. Donc c'est une équipe qui est un vaincu depuis le début de saison. Pour ceux qui ne le savaient pas et qui l'année dernière a réussi un super parcours en Coupe de France qui sera jusqu'en 32e de finale. Donc une équipe qui est habituée à jouer la Coupe. Donc on est prévenus, on le sait. Et ça va être à nous de jouer à notre meilleur niveau pour pouvoir passer ce tour. Ouais, mais il faut combattre ça. C'est vrai que la situation aujourd'hui est délicate en championnat, mais la Coupe de France c'est une autre compétition. Et on a besoin de bien y figurer pour se leur donner confiance, pour se donner confiance au groupe, que les joueurs retrouvent un peu la confiance, même si ça ne va pas tout régler. Mais on n'a pas gagné depuis 10 matchs. Et on va avec l'état d'esprit de se qualifier, de gagner ce match et de se qualifier pour amener un petit peu de baume au cœur à tout le monde. Moi j'aime bien, sur la Coupe, j'aime bien fixer deux objectifs, parce que les tours c'est quand même aléatoire. C'est un, faire respecter la hiérarchie, et deux, faire un exploit. Et si on a fait respecter la hiérarchie, si on a fait un exploit, on a réussi notre part de Coupe, quel que soit le niveau que l'on atteint. Donc là on est dans la situation de faire respecter la hiérarchie, et c'est la première chose à faire, et on doit s'y atteler. Non, il n'y a pas de crainte, parce qu'on envisage toujours de gagner, de passer le tour, de gagner le match qui arrive. Maintenant, un match de Coupe, ça reste un match de Coupe, avec ses aléas, et avec toujours ses bonnes et ses mauvaises surprises. L'objectif c'est qu'on ne parle pas de camp ce week-end, donc ce sera un bon signe. Et puis qu'on fasse honneur à notre maillot, à nos couleurs, et puis qu'on donne tout pour pouvoir repasser. Après, la Coupe reste la Coupe. On est très content quand on est du bon côté, et quand on n'est pas du bon côté, c'est difficile. Mais bon, on connaît les aléas de cette compétition.